Transcription par Céline R. 179 millions de tonnes. Voici la production mondiale de poissons en 2018. Ce chiffre ne vous parle pas ? Eh bien, moi non plus. Parce qu'honnêtement, dans notre assiette, il n'y en a qu'un de poissons. Alors, on ne se sent pas vraiment concerné. D'ailleurs, pensez à la dernière fois que vous avez mangé du poisson. C'était peut-être du cabillaud, l'un des poissons préférés des Français. Mais savez-vous à quoi ressemble le cabillaud vivant ? Dans cette société, du tout accessible, du multi-écran, nous pensons être hyper connectés. Alors qu'en fait, nous avons perdu le lien avec le plus essentiel. Le lien avec l'océan. Alors, nous le détruisons. Nous le polluons. Nous le réchauffons. Nous le vidons. Nous l'envahissons. Le puisons. Nous urbanisons. Bref. Dans cette ère de l'anthropocène, la planète bleue est en souffrance. Donc nous allons être en souffrance avec elle. Vous l'avez compris. Water is not coming. Je m'appelle Alice Vitoux. Je suis surfeuse et profondément, profondément amoureuse de la biodiversité marine. Je suis fascinée par ce monde invisible et si peu connu, de la plus majestueuse des baleines au plus petit des planctons. Je trouve incroyable que des espèces aient réussi à s'adapter pour vivre dans les grands fonds marins, dans la quasi-obscurité, avec si peu de nourriture et tant de prédateurs. Mais aujourd'hui, nous mettons en danger ces espèces alors que nous n'avons même pas pris le temps de les connaître. Face à ce constat, j'ai décidé de changer d'employeur, de travailler maintenant pour quelqu'un qui me donne de l'émotion, de l'espoir, de l'énergie. L'océan. La feuille de route de mon job est simple. Il faut que je vous donne envie d'agir pour le préserver. Mais comment faire alors que vous habitez peut-être à plusieurs centaines de kilomètres de la mer ? Je pourrais vous noyer sous les chiffres. Beaucoup sont impressionnants et malheureusement, de nombreux sont alarmants. Mais honnêtement, est-ce qu'un jour, un chiffre vous a déjà donné envie d'agir ? C'est l'océanographe François Sarrano qui le dit extrêmement bien. Tous les chiffres, toutes les données scientifiques ne remplaceront jamais, jamais l'expérience de l'océan. Il est urgent de se reconnecter au vivant pour le laisser vous provoquer des émotions. Alors en 2019, j'ai décidé de créer un atelier, la fresque océane. Inspirée de la fresque du climat, c'est un atelier ludique et collaboratif. Il n'y a qu'une seule règle du jeu. Les participants ont une centaine de cartes. Chacune représente un élément de l'océan ou des activités humaines. Ils doivent alors retrouver les liens entre toutes ces cartes pour reconstruire une vision systémique des enjeux de la préservation de l'océan. Ils vont se plonger dans la biodiversité marine, dans la pêche, les industries maritimes, le climat, la pollution. Ils vont comprendre, ils vont ressentir et ils vont réfléchir ensemble à des solutions, des actions. Plusieurs milliers de participants y ont déjà joué et portent maintenant la voix de l'océan. Alors pour que vous aussi, vous puissiez expérimenter cette reconnexion profonde, je vous propose de partir avec moi pour une petite plongée. Le record du monde d'apnée est de 11 minutes. Alors je vous invite à tous prendre une très grande respiration et nous allons maintenant tous mettre ensemble la tête sous l'eau. L'océan est là, à nos pieds. Il ne demande qu'à nous inspirer, qu'à nous émerveiller. Pourtant nous, nous cherchons plutôt à explorer la Lune, à aller sur Mars. Nous nous passionnons pour Star Wars, pour Star Trek. Mais en réalité, explorons plutôt Sea Wars ou Ocean Trek. Parce qu'en fait, la plus incroyable des étoiles, la voici. Saviez-vous qu'elle est capable, par sa toute petite bouche, de sortir son estomac pour digérer ses proies à l'extérieur de son corps ? Si vous êtes plutôt immortalité, alors regardez la méduse. Elle est extrêmement résistante à la pollution, au dérèglement climatique. Dans certains endroits, on va même parler de gélification des océans. Et l'une de ces espèces est dite immortelle, car à sa mort, ses cellules se régénèrent pour redevenir une méduse. Si vous êtes plutôt super pouvoir, alors ce sera plutôt la pieuvre pour vous. Elle a huit bras, trois cœurs et neuf cerveaux. Elle est capable de changer de couleur, de changer de forme et même de prendre l'apparence d'autres animaux. Pas mal, non ? Tout va bien ? Alors on continue et on explore l'océan un peu plus profond. L'océan est partout chez nous. L'océan est à la base du cycle de l'eau. C'est l'eau que l'on boit, l'eau qui sert à faire pousser nos aliments, l'eau qui sert à laver nos maisons, nos cuisines, nos salles de bain, l'eau qui permet de produire nos vêtements, nos voitures, nos téléphones. L'océan est omniprésent dans notre société. Pourtant, nous ne le voyons même plus. Et l'océan, ce n'est même pas que de l'eau ou des poissons. Regardez par exemple. Ici, vous voyez une ville ? Moi, je vois l'océan. Car en fait, le sable que l'on utilise pour construire nos maisons, nos immeubles, ce n'est pas du sable des déserts, mais bien du sable des fonds marins. Et si vous voyez une station-service ? L'océan à nouveau. Car un tiers de notre production de gaz et de pétrole provient d'extractions offshore. Ici, des médicaments, votre pharmacie ? Vous l'avez compris, l'océan à nouveau. Puisque la médecine s'inspire des espèces marines, du corail, des éponges, des invertébrés, ou bien des vers marins pour oxygéner le sang et favoriser les greffes, du poisson pour faire des pompes cardiaques, ou encore de l'étoile de mer, encore elle, pour guérir de la mucoviscidose. Inspirant, non ? Alors, si vous êtes toujours avec moi, on continue notre petite plongée. L'océan est partout chez nous. Mais nous sommes aussi partout chez lui. Si je vous dis que vous portez, en ce moment même, sur vous, l'une des pires causes de pollution des océans, ça vous intrigue, non ? Je parle des fibres synthétiques de nos vêtements qui sont relâchées par milliers à chaque passage dans la machine à laver. Très mal filtrées par les stations d'épuration, elles se retrouvent dans les cours d'eau et donc dans les mers. Et si je vous dis que vous avez peut-être, la semaine dernière, tué un requin, ou bien une raie montagne, ou une tortue lute, et bien en fait, ces espèces sont prises accidentellement par nos bateaux de pêche pour pêcher nos poissons. C'est ce qu'on appelle dans le jargon, tristement, des prises accessoires. Bien souvent morts, ils sont ainsi rejetés par-dessus bord. Et si je vous parle d'absorption du carbone, vous allez certainement penser au fait de planter des arbres, alors qu'en fait, les algues marines et le phytoplancton constituent une excellente pompe à carbone. L'océan est capable d'absorber un quart de nos émissions de CO2 et plus de 90% de l'énergie qui est retenue sur Terre à cause de nos émissions de gaz à effet de serre. Mais il en paye le prix fort. Il se réchauffe, il s'acidifie, se modifie, et donc les écosystèmes entiers sont alors déséquilibrés. Je vous invite maintenant à reprendre votre souffle et revenir avec moi sur la terre ferme. L'océan est partout. C'est notre alimentation, notre consommation, notre production. C'est également nos moyens de transport, nos matières premières. L'océan est partout. C'est un précieux régulateur du climat. Et donc, il est au cœur des enjeux de ce siècle. Pourtant, nous le mettons en danger. Mais tout cela est peut-être peu concret pour vous. Vous vous dites, oui, mais moi, dans tout ça, eh bien, j'ai une très bonne nouvelle pour vous. En réalité, nous habitons tous au bord de l'océan. Oui, bon, d'accord, peut-être pas cette maison-là. Mais quand on y pense, notre maison, notre entreprise, notre collectivité, notre école, tout est relié à l'océan, de manière directe ou indirecte. Donc, en fait, chacun de nos gestes a un impact positif ou négatif. Alors, je sais que vous n'allez pas, dès demain, vivre sans vêtements pour arrêter de polluer l'océan de nos fibres synthétiques. Et je sais que l'humanité ne deviendra pas végétarienne dès demain. Mais quand on y réfléchit, si à partir d'aujourd'hui, vous achetez un maximum de vos vêtements en seconde main plutôt que neuf, ça fera donc moins d'extraction de matières premières, moins de transport, moins de pollution, moins de consommation d'eau. Et tout ça va contribuer à la préservation de l'océan. C'est donc déjà votre pouvoir en un achat de vêtements. Et c'est à partir de demain, vous décidez de changer votre consommation de poissons en consommant moins, mais mieux aussi. Ça veut dire privilégier la pêche artisanale, varier vos consommations de poissons ou bien tout simplement suivre des guides de consommation. Ainsi, vous limiterrez la surpêche, la destruction des habitats, les prises accessoires, tout ça, c'est déjà votre pouvoir dans votre assiette. Mais la préservation de l'océan ne passera bien sûr pas que des actions individuelles. Ça sera aussi notre capacité à pêcher durablement, à légiférer sur la haute mer, à faire du transport plus responsable, à adopter une sobriété énergétique, à créer de véritables aires marines protégées et bien sûr à sensibiliser toutes les générations. Tout ça, c'est le pouvoir du collectif. Mais donc, en fait, comme le collectif, c'est nous, c'est également notre pouvoir. Pour que l'océan reste vivant et en bonne santé, et donc pour que nous aussi, nous restions vivants et en bonne santé. Pour conclure, j'aimerais vous demander, maintenant, quelle est la couleur de l'environnement ? Avant, vous m'auriez certainement dit, c'est vert, pour les arbres, l'Amazonie, la couleur du parti politique. Mais maintenant, vous le savez, la couleur de l'environnement, ce n'est pas vert. La couleur de l'environnement, c'est bleu. Car sans le bleu, il n'y aurait pas de vert. Et sans le bleu, il n'y aurait pas de vie. Alors, je vous invite à tous mettre votre plus beau bleu de travail pour passer à l'action et partager avec moi le bonheur et la satisfaction que l'on a quand on préserve ce merveilleux monde marin. Mais je ne vais pas vous laisser partir ainsi. Je vais lever le voile sur ce mystère insoutenable qui vous tient en haleine depuis le début. Je vais vous montrer le cabillaud. reconnaissable grâce à son barbillon, pour que vous sachiez maintenant à quoi ressemble vivant le poisson de votre assiette. Merci. Applaudissements